Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ma'akoum Faïs al-Mirawi, m'rehbap biconf une nouvelle vidéo Ce n'est pas vraiment une nouvelle vidéo mais c'est une complémentarité à la vidéo précédente qui concerne le QCM et le management stratégique هنا je vais commencer la série de l'examen et je vais commencer la série de l'examen et je vais commencer l'examen et je vais commencer la série de l'examen et je vais commencer la série et je vais commencer la série ou si vous avez des avis ou des questions ou une autre information n'hésitez plus à me demander des renseignements soit sur Youtube soit sur les comptes personnels m'rehbap tout le monde alors quand nous restons sur la question 15 la 16ème question l'internationalisation consiste toujours à délocaliser la production est favorisée par une structure hiérarchique amène les entreprises à devenir multinationales désigne le processus par lequel une entreprise se développe en dehors de son pays d'origine alors la délocalisation c'est pas toujours une structure hiérarchique c'est un hors-sujet amène les entreprises à devenir multinationales une entreprise dès l'internationalisation mais c'est pas toujours à tous les multinationales alors que la réponse est la dernière il y a lorsque l'entreprise commence à se développer en dehors de son pays d'origine il y a l'internationalisation il y a l'export il y a l'internationalisation alors qu'il y a l'internationalisation alors c'est la dernière réponse passons à la 17ème question on reproche à la planification stratégique la flexibilité de l'entreprise un processus rigide qui freine l'adaptabilité à la flexibilité de l'entreprise l'évaluation des solutions envisageables et l'encouragement de la créativité on reproche à quelque chose c'est-à-dire quelles sont les limites qu'est-ce que tu as l'international ? les limites la flexibilité ce n'est pas un principe la flexibilité c'est pas un principe la flexibilité un processus rigide qui freine l'adaptabilité et la flexibilité de l'entreprise c'est vrai c'est un processus rigide la flexibilité la non-flexibilité de l'entreprise c'est vrai le processus rigide oui l'entreprise de l'adaptabilité l'évaluation des solutions envisageables c'est une étape l'encouragement de la créativité il n'encourage pas la créativité c'est quoi alors la réponse il y a un processus rigide qui freine l'adaptabilité la flexibilité de l'entreprise la dix-huitième question une stratégie émergente est une stratégie business nouvelle d'urgence ou la délibérée alors il y a une stratégie émergente il y a deux stratégies en général les contraintes qui est une émergente délibérée et qui est construite avec la stratégie déduite alors l'émergente c'est une stratégie basée à l'urgence ça veut dire quoi basée à l'urgence c'est-à-dire une stratégie liée à des plans etc alors il y a le contraire de stratégie délibérée business est une stratégie nouvelle alors que la bonne réponse c'est une stratégie d'urgence une stratégie délibérée c'est le contraire déjà passons aux dix-neuvième question un objectif smart désigne un objectif solide mesurable atteignable réversible temporel spécifique mesurable accessible réaliste temporel spécifique mesurable atteignable réaliste temporel spécifique montrable atteignable réaliste temporel j'ai déjà j'ai déjà j'ai déjà mesurable et j'ai déjà 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 accessible atteignable le projet est atteignable réaliste et temporel automatiquement la troisième réponse est la bonne réponse spécifique mesurable atteignable réaliste et temporel passant à la vingtième question la spécialisation est une stratégie utilisée uniquement par les PME utilisée surtout par les grandes groupes facile à utiliser pour les PME les petits et moyennes entreprises c'est difficile à vous dire il y a la bonne réponse Question 21, pour Porter, la stratégie est le moteur central qui permet d'atteindre un avantage financier, un avantage commercial, un avantage comparatif, un avantage concurrentiel. C'est une définition de Porter, la stratégie est le moteur central qui permet d'atteindre un avantage concurrentiel. On ne peut pas dire un avantage financier, ni commercial, ni comparatif. Mais concurrentiel, ça veut dire que je peux être mieux que mes concurrents. C'est-à-dire qu'il y a un avantage concurrentiel, il y a automatiquement le concept de concurrence, un modèle de 5 forces plus un liquide, c'est-à-dire l'élargissement du champ de la concurrence, etc. Question 22, l'analyse interne tient compte de l'environnement de l'entreprise seulement, détermine les forces et les faiblesses de l'entreprise, et indépendante de l'analyse externe, détermine les opportunités et les menaces. Les opportunités et les menaces, là. Indépendante de l'analyse externe, là. Parce que, c'est-à-dire qu'il tient compte de l'environnement de l'entreprise seulement, là. Mais il détermine les forces et les faiblesses. Il est l'interne qu'il a analysé les compétences, dit-elle. Alors, ça détermine les forces et les faiblesses de l'entreprise. Question 23, l'environnement de l'entreprise est constitué de tous ces facteurs internes, qui influencent, qui l'influencent, vrai ou faux. Normalement, l'environnement de l'entreprise m'a fait agir les facteurs internes, en parlant aussi bien des facteurs externes. Il n'y a qu'à agir l'interne, c'est-à-dire que c'est faux. Alors, jusqu'à maintenant, je suis allé du psy. Je vais vous dire, le cas de la vidéo, qui vous m'a dit dans la dernière vidéo, Il est tiré ce qu'il y a, ça marche. Voilà, il y a un bon état. Sinon, il faut revoir le cours, il faut savoir comment bien préparer le cours, etc. Parmi ces réponses, lequel ne permet pas de réaliser une stratégie de domination par les coûts ? Lequel, ça veut dire, ne permet pas, ça veut dire, qui exclut l'intrus ? La même réponse. Et la même chose, Emma. L'économie d'échelle, l'effet d'expérience, l'effet du coût, l'effet d'apprentissage. Que pensez-vous ? Si vous avez dit, l'économie d'échelle, c'est faux. L'économie d'échelle, c'est un élément essentiel pour diminuer le coût. Parce que lorsque j'augmente la quantité produite, je peux diminuer le coût unitaire sur tout fixe, et donc le coût unitaire total. L'effet d'expérience aussi, c'est une mauvaise réponse, parce qu'il permet de réaliser les économies d'échelle. Une entreprise qui a une expérience au niveau des productions, automatiquement, elle permet de réduire les coûts. Si vous avez choisi l'effet du coût, c'est la bonne réponse. L'effet du coût, il n'y a pas de l'effet du coût, mais l'effet d'apprentissage, c'est juste. Alors, qu'il y a une telle équipe que nous connaissons de réaliser l'économie d'échelle, de réaliser la stratégie. L'économie d'échelle, l'effet d'expérience, l'effet d'apprentissage. Alors, l'effet du coût est l'intrus. Comme l'où ? 25. Ce sont les critères de réussite de la stratégie de l'entreprise. La pertinence, l'opérationnalité, le tactique. La faisabilité, la pertinence, l'accessibilité, l'acceptabilité. La faisabilité, la pertinence, la durabilité. La réussite, la performance, la compétitivité. Ce ne sont pas des critères. Les objectifs, c'est le rôle de la stratégie déjà. La faisabilité, la pertinence, la durabilité, ce n'est pas un critère. Mais l'acceptabilité, c'est un critère. La faisabilité, ça veut dire que la stratégie est cohérente. La pertinence aussi. Et l'acceptabilité, en général, la stratégie est cohérente en termes de moyens. La stratégie est dépendante de mes compétences, dépendante de mes connaissances et mes ressources aussi. Alors, la bonne réponse, c'est la deuxième. La faisabilité, la pertinence et l'acceptabilité. La vingt-sixième question. La stratégie de diversification concentrique. À titre de rappel, un dit une stratégie de diversification concentrique, ou la conglomérale concentrique, l'effet, je lui dis l'approximation, je lui approche. Je vous ai donné l'exemple des mappettes, ou des mémoristes, des stylos, des briquets, etc. Alors, ADL consiste à se focaliser dans un seul segment. Consiste à se concentrer dans un seul DAS. Permet de bénéficier des effets de synergie. permet d'intégrer le métier de fournisseur. ADL, ADL intégration verticale en amont. Consiste à se focaliser dans un seul segment. ADL. ADL, ADL c'est une stratégie de focalisation. Consiste à se concentrer dans un seul DAS. C'est une stratégie de spécialisation. C'est non. Alors, il permet de bénéficier des effets de synergie. Il permet de bénéficier des effets de synergie. Il permet d'intégrer une diversification. Il permet d'intégrer une autre DAS. Alors, ça permet de bénéficier des effets de synergie. On est proche de la fin de la série. La stratégie de niche est une stratégie corporate, stratégie globale, stratégie fonctionnelle, stratégie générique. Déjà, les deux premières réponses sont synonymes. Corporate ou global, sommetero, vu qu'il y en a une seule réponse. Stratégie fonctionnelle, ce sont des stratégies génériques. Il y en a une stratégie business, il y en a une stratégie par domaine d'activité stratégique. Il y a synonyme de la stratégie de focalisation. Passons maintenant à la 28e question. La spécialisation permet d'accumuler facilement de l'expérience, de répartir le risque financier, d'agrandir la chaîne de valeur, de répartir le risque opérationnel. Si on ne répartit le risque, en général, le climat de répartition de risque, il y a une diversification. Il y en a assez de répartir le risque financier ou l'opérationnel, qu'à tel. Agrandir la chaîne de valeur, non. Même si on agrandit la chaîne de valeur, on a un spécialisé. Cependant, je peux accumuler facilement l'expérience. Si on a une spécialisation, on a une expérience faible zéro, où je peux l'accumuler facilement à l'expérience. La bonne réponse, c'est la première. Accumuler facilement de l'expérience. La dernière question. Une stratégie de recentrage consiste à réduire le nombre de concurrents, réduire le nombre des DAS, se recentrer dans un seul marché, se recentrer dans un seul DAS. Je ne peux pas réduire le nombre des concurrents moi-même, mais je peux réduire le nombre des DAS. Et c'est la stratégie de recentrage. Je vais abandonner quelques DAS qui ne sont pas bénéfiques pour l'entreprise. Et c'est la bonne réponse. Alors, qu'est-ce que vous pensez de vous-même, de votre préparation ? Alors, chacun parmi vous, si vous avez la possibilité, de me dire la note, le nombre de questions parmi les 29 qu'ameline, les jouent sur les hommes s'hahin. Ouach 20 sur 29, ouach 30, ouach 29 sur 29, ouach 10 sur 29, pour que je puisse savoir le niveau de préparation de chacun parmi vous. Avec ce point-là, je vous souhaite bon courage, merci pour votre attention, et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada